Je sais même pas pourquoi je rigole. S'il y a bien une peur que je n'ai pas honte d'avouer, c'est bien celle de l'avion. J'aime pas l'avion, j'ai peur de l'avion, et je l'assume sans aucun problème. Malgré cette peur de l'avion, ça m'a pas empêché de le prendre. Surtout quand j'étais petit. Parce qu'en fait, quand t'es petit, t'as pas trop le choix, quoi. Quand tes parents prennent l'avion, bah tu prends l'avion. Quand tes parents décident de prendre le bateau, tu prends le bateau. Et quelque part, tu te tais. My Reless Life, hashtag 3. Comme un besoin de changer d'air. Dans la vie, si j'ai bien appris quelque chose, c'est que le voyage peut être une source de changement d'air. Et aussi un bon moyen d'apprendre beaucoup de choses sur soi-même. Je sais, c'est un petit peu la phrase habituelle des mecs qui reviennent de Koh Lanta. J'en ai vraiment appris beaucoup sur moi-même. Et donc, après avoir arrêté l'école, comme vous avez pu le constater dans l'épisode numéro 2 de My Reless Life, j'étais devenu un petit peu un genre de boulet maison. Mon utilité à cette vie, c'était un petit peu pas très utile, quoi. Mais attention, j'étais peut-être un boulet. Mais j'étais un boulet confiant. Oh oui ! Et pendant cette période assez délicate, il y a eu deux voyages assez importants à mes yeux. Je suis parti en Espagne. Hola ! Oui, je vous avais caché mon espagnol. Ça fait partie de mes petits secrets. Puis ensuite, je suis parti avec ma sœur environ 3 mois et demi sur Aix-en-Provence. Pas loin de Marseille, tu vois, au-dessus, un petit peu, vers là-bas, tu vois. Mon voyage en Espagne. Alors pour vous dire la vérité, je sais même plus trop comment le truc s'est organisé, mais on a décollé pour l'Espagne. Dans l'avion, je suis vraiment pas bien. Mais comme d'hab, au début, je fais l'acteur. Je tape le sourire. 10 minutes plus tard, je suis allongé sur tout le monde. En dehors de ça, c'était quand même mon premier voyage en solo. Bon, on était 7. Il y avait moi, ma sœur et des amis. Mais quand je dis en solo, je parle surtout de partir en vacances sans les parents. On est donc allé en Espagne et plus précisément à Gandien. Je sais pas si tu connais. Si tu connais, signale-le-moi en commentaire. C'était une grande plage et à côté, il y avait plein de boîtes de nuit, de pub. Tu vois un peu l'ambiance, façon Miami, salade party et compagnie. Moi, perso, j'ai pas été en boîte de nuit. Même si à cette époque-là, j'avais pas forcément la même mentalité qu'aujourd'hui, j'ai jamais réellement été attiré par tout ce qui était full, fête, boîte de nuit et compagnie. Et quand t'as 18-19 ans, ne pas être attiré par ce milieu, ça fait un petit peu de toi quelqu'un de minoritaire, quelqu'un de gamin. J'étais aux yeux des gens un petit peu un gamin. À l'époque, t'en fais pas une fierté. Mais aujourd'hui, crois-moi, j'en suis fier. Bref, mon voyage en Espagne, je pense que ça a permis au petit Riles de s'épanouir un petit peu plus. D'avoir un petit peu plus confiance en lui et de se créer une petite personnalité. Mais aussi, je me rappelle bien de perdre beaucoup de poids. L'Espagne, je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu énormément de poids. Un truc de ouf ! Et pourtant, crois-moi, c'est pas les bons plats qui manquaient. Bon, quelques années plus tard, avec ma sœur, on avait encore envie de changer d'air. Parce qu'il fallait encore changer d'air. Nous sommes allés direction Aix-en-Provence. C'est par là, je crois. Aix-en-Provence, la ville essentiellement composée de jeunes, de jeunes et de jeunes. Des jeunes qui travaillent, des étudiants, des mecs qui font la fête, le milieu un petit peu de jeunes. Je sais pas si vous êtes déjà allés à Aix-en-Provence, mais s'il y a bien un petit truc qui m'a marqué, c'est que peu importe le moment de l'année, on dirait que c'est les vacances. À chaque fois qu'il y avait un match, il y avait des gens qui se posaient dans une terrasse à regarder le match et à supporter leur équipe. Mais mon plus gros kiff là-bas, vous savez c'est quoi ? C'était les terrains de foot. Parce que dans mon 93, pour gratter un synthétique, c'est pas donné à tout le monde. Mais à Aix-en-Provence, trois synthétiques, deux petits terrains en béton et un autre terrain en terre. Et la majorité du temps, ces terrains étaient vides, super vides. C'était le désert. Limite, même moi, j'ai hésité pour rentrer. Bon, à un moment donné, j'ai décidé de rentrer. Ah parce que tu sais pas que j'aime le foot. Bah maintenant tu le sais. À la base, j'étais parti à Aix-en-Provence avec ma soeur pour changer d'air. Mais moi, mon réel objectif, en fait, c'était de m'installer là-bas. J'avais besoin de goûter à un autre endroit. À ma tête, à un moment donné. Hein, voilà, je sais pas pourquoi je fais comme ça avec ma main. Sauf que le problème, c'est que j'avais aucune situation financière. Pas d'appartement. Pas de diplôme. Pas. En gros, la seule chose que j'avais, c'était l'envie de m'installer là-bas. Hein, autant que toi, tu peux avoir l'envie de t'installer à Miami sans y avoir les moyens. C'était un peu pareil, je te rassure. Mais malgré tout ça, j'étais naïf. J'ai visité des apparts et tout, en me disant peut-être, ben, voilà, tu vois. Sauf que la personne qui visitait avec moi, j'imagine que si elle était au courant un peu de ma situation, elle m'aurait dit, mais fous le camp avant que je te casse ta bouche. Bon, en gros, vous avez compris, hein, je suis revenu dans le 93 et ça me fait plaisir d'être revenu. Parce que comme quoi, des fois, dans la vie, on veut certaines choses, mais ces choses-là ne sont pas forcément bien pour nous. Et en revenant dans un endroit qu'on ne voulait pas forcément revenir, on y trouve des choses qu'on avait envie de trouver. Donc quelque part, voilà. J'ai retrouvé ma famille, mes amis, la galère. Ah là là, le passé. Quand je me remémore tout ça, ça me fait sourire au présent. Mais au passé, croyez-moi qu'il y avait des petits moments, c'était pas toujours aussi facile. Car en fait, j'ai avancé un petit peu dans la vie sans avancer, sans savoir vers quoi j'allais et sans projet, tu vois. Donc ça, ça doit être un moyen pour te rassurer. Rassure-toi, mon ami. N'oubliez pas, mes loups, que si vous faites actuellement partie de ceux qui vivent cette période assez un petit peu compliquée, cette période où on ne sait pas vers quoi on avance, ou vers quoi on est tout simplement. Dites-vous qu'un jour, cette période-là sera du passé et qu'au futur, vous aurez construit quelque chose que actuellement, vous êtes en train d'ignorer. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada